Les amis bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cet avant-match Real Madrid-Balencia pour la Super Coupe d'Espagne qui a été délocalisée en Arabie Saoudite depuis 3 ans dans un nouveau format de Final Four que j'aime beaucoup C'est juste le moment de l'année que je trouve un peu dommage Moi j'aimais bien les Super Coupes pendant l'été, juste avant que la saison ne débute Et donc on a deux affiches, Barça-Séville, enfin bêtise de Séville Et donc Real-Balencia pour un possible Classico en finale de la Super Coupe d'Espagne Et on va voir que ce match-là peut lancer la saison du Real Madrid définitivement Pour aller chercher en l'espace de deux matchs le premier trophée de la saison Il est donc hyper important d'aller remporter ces deux rencontres Ça ne sera pas facile puisqu'on va voir que le Real arrive dans des conditions qui ne sont pas saines Avec une défaite, des blessés, tandis que le Barça lui arrive avec le plein de confiance Donc comme d'habitude on va voir 1. le contexte 2. la composition probable du Real Madrid Et 3. mes pronostics pour ce match entre le Real et Valence Petite info avant de commencer Le Real s'entraîne à l'heure où je tourne la vidéo du côté d'Al Nasser Le nouveau club de Cristiano Ronaldo Il y a fort à parier que Ronaldo ira voir son ancien club Ses anciens coéquipiers, son ancien coach Carlo Ancelotti Son président Florentino Perez Et on devrait normalement retrouver des photos plutôt sympathiques sur les réseaux sociaux Pour ceux qui veulent me suivre, je suis présent sur Instagram Tous les jours, il y a des stories Tous les jours, vous avez droit à votre petite vidéo C'est un contenu particulier On est bientôt 20 000 là-bas Donc je compte sur vous Alors ce trophée il est hyper important Parce que ça reste évidemment un trophée mineur Comparé à la Ligue A et à la Ligue des Champions Mais en Ligue A ça sera très compliqué Ce Barça a faim Ce Barça a 41 points sur 48 possibles Il ne perd que très peu de points Et en Ligue des Champions T'es en 8ème de finale contre Liverpool Donc ça se trouve dans un mois Tu peux être largué en Ligue A Éliminé de la Champions League Donc les trophées à prendre, faut les prendre de suite D'autant plus que celui-là Je ne dis pas qu'il est facile Mais en l'espace d'une semaine, de deux matchs Tu peux ramener un trophée à la maison Et une motivation supplémentaire Et j'espère que Perez et Carlo Ancelotti Vont motiver les troupes du Real Pour aller chercher ce record C'est que le Real actuellement Ils ont 12 Super Coupes d'Espagne Le Barça ils en ont 13 Donc le Real a l'opportunité cette année D'égaler le nombre de trophées en Super Coupe d'Espagne du Barça Ce qui voudrait dire quoi ? Que le Barça n'aurait plus aucun record Qui lui appartient À part la Coupe du Roi Le Real a le record de Champions League Le Real a le record de Liga A le record de Mondial des Clubs De Super Coupe d'Europe Et donc le Real pourrait avoir le record De Super Coupe d'Espagne Donc le Real pourrait agrandir son hégémonie Dans le football national Mais aussi mondial Et c'est une compétition qui réussit plutôt bien Au Real Madrid ces dernières années Une victoire en 2020 Une victoire l'an passé contre Bilbao 2 à 0 Après une demi-finale incroyable Contre le Barça Où le Real s'était imposé 3-2 Avec notamment ce but de Valverde Qui avait donné la victoire au Meringue Et la dernière victoire du Barça Quant à eux Elle date de 2018 Bon après on va pas se mentir On sait que c'est un format Qui a été créé Pour augmenter les probabilités D'avoir un classico supplémentaire Dans la saison Puisque le Barça et le Real Sont toujours parmi les 4 équipes Et après t'essaies de placer un Bilbao Un Valence Mais généralement Allez on va dire que 9 fois sur 10 Tu peux avoir un classico En Super Coupe d'Espagne Petit point sur Valence C'est pas une équipe que je suis C'est une équipe que je suivais beaucoup Notamment dans les années 2000 J'ai de la famille qui habite à Valence Mais il y avait des joueurs incroyables A l'époque où je les suivais Il y avait les Mandietta Il y avait les Canizares Il y avait les Kili Gonzales Il y avait les David Villa Les David Silva Ils avaient une véritable équipe Dans les années 2000 Ça a changé de propriétaire Peter Lim Et l'équipe est en perdition totale Il y a même un stade Qui n'a pas été fini De construire à Valence Tellement les finances du club Sont mauvaises Et ce club là Ne va pas beaucoup mieux On va parler rapidement Des stars que j'ai pu noter Dans cet effectif Il y a évidemment Le capitaine emblématique Latéral gauche Gaia Il y a le fils Chloe Vert Est-ce qu'on peut appeler ça une star Non Puisque lui aussi Est en perdition Il n'a pas réussi à l'aroma Et puis il y a Cavani Cavani Le meilleur buteur encore Du PSG Pas pour longtemps Qui est parti de Manchester Mais on est sur un Cavani En fin de carrière Il a 35 ans passé L'entraîneur par contre C'est Gennaro Gattuso On sait que lui Il va donner Beaucoup de consignes D'agressivité D'intensité Ça va être une équipe compacte Donc pas facile à jouer Mais lorsque j'ai regardé Le calendrier de Valence Sur les deux derniers matchs De Ligue A Hormis donc la coupe du roi C'est deux défaites Une défaite contre Villarreal Donc le bourreau du Real Madrid Ce week-end Et une défaite contre Cadiz Donc c'est une équipe Qui n'arrive pas avec Le plein de confiance Pour affronter du coup Ce Real Madrid Et passons au Real C'est pas une équipe Qui arrive non plus Dans de bonnes conditions Puisque le Real S'est incliné De façon très logique Contre Villarreal Et j'étais d'ailleurs Très inquiet de la performance Des Meringue Notamment en défense Carlo Ancelotti Était complètement dépité Du manque de solidité défensive Qu'il a cette saison Comparée à la saison dernière Il a d'ailleurs donné Des consignes à son fils Pour trouver des solutions De ce côté là Et manque de bol Il y a deux blessures Qui viennent s'ajouter A cette mauvaise performance Alaba Absent pendant Je crois que c'est 30 jours Et ou 20 jours Je sais plus Vous me direz Et c'est la même durée D'indisponibilité Pour Tromini Ce qui fait que Ce secteur défensif Qui n'était pas En confiance Est en plus de ça Affaibli par deux absences Prépondérantes Que sont le meilleur défenseur De l'équipe Alaba Et le numéro 6 Qui avait fini par s'intégrer Du côté du Real Ça me permet de passer A la composition probable Du Real Madrid Donc je prends mes notes Pour ne rien oublier Courtois dans les cages On devrait retrouver Carvaral côté droit Je pense que ça sera mieux Que Lucas Vasquez Ou Odriozola Ou même Militao Parce que Carvaral Oui il est quand même Sur la pente descendante Et il y a un recrutement Qui sera fait normalement Je l'espère Lors de l'été 2023 Pour aller chercher Une nouvelle paire De latéraux Que ce soit à gauche Comme à droite Puisque ça je le dis Sur la chaîne Depuis au moins un an et demi C'est la véritable faiblesse De ce Real Madrid Donc Carvaral sera titulaire On devrait avoir Une défense centrale Composée de Rudiger Militao Donc ça c'est quand même Assez costaud D'où l'importance Quand même D'avoir été chercher Rudiger Librement l'été dernier Parce que Alaba n'étant pas là Tu vois quand même Encore une fois Une charnière centrale Très impressionnante Et là tu as vraiment Trois centraux Cette année au Real Madrid De grande qualité Avec donc l'Autrichien Le Brésilien Et l'Allemand Côté gauche Mendy Il a fait une énorme boulette Contre Villers-Réals Je ne suis pas sûr Qu'on va le revoir De suite Je pencherai pour Nacho Nacho il est en train De prolonger Ou pas avec le Real On ne sait pas trop C'est un peu C'est un peu un couteau suisse Mais c'est le genre de joueur A chaque fois que tu lui donnes Ta confiance T'es rarement déçu Donc moi je pense Que Nacho Sera titulaire Côté gauche Au niveau du milieu de terrain Étant donné que Chouamini va être absent Pendant un bon mois Je pense que Tony Kroos Va jouer devant la défense Un peu comme Xabi Alonso Le faisait En 2013 2012 Etc C'est un poste Qui lui convient Parfaitement Et devant lui On devrait donc retrouver Modric Avec soit Ceballos D'où l'importance Quand même D'avoir un banc de touche Cette année Ceballos Qui lui par contre Devrait quitter le club Librement l'été prochain C'est dommage Parce que je trouve Que c'est un joueur Certes Qui est remplaçant Mais qui est très utile Sur une saison Pour le Real Madrid Moi j'espère Qu'ils vont le prolonger Alors même S'il y a un Bellingham Qui arrive Mais sachant que T'as Modric Qui vieillit T'as Kroos Qui vieillit Tu peux avoir des blessures C'est toujours important D'avoir un banc de touche Fourni Et c'est pour ça Que le Real avait remporté Notamment ses 3 ligues Des champions consécutifs Parce qu'il y avait Un banc de touche A cette époque là Qui te permettait De jouer sur Plusieurs compétitions Donc Ceballos Modric A moins que Kamavinga Soit titulaire J'y crois moyen Il est plus quand même Dans un rôle de joker Pour amener de l'intensité En fin de match Et enfin Par contre l'attaque Je vois Ce qui peut se faire de mieux Benzema Vinicius Rodrigo Rodrigo qui mérite D'être titulaire Vinicius Benzema Parce que t'as pas mieux Et je pense que Ancelotti Va se garder Valverde Et Kamavinga En option Si jamais ça tourne mal Contre Valence Mais je pense que ça va bien se passer Et ça me permet de passer A la partie pronostique La partie pronostique Elle est en collaboration Avec BetClick Comme depuis un an et demi Il vous rembourse Jusqu'à 100€ Sous forme de freebet Des crédits non retirables Alors vous le savez Ça peut être du divertissement De parier des 5€ Des 10€ Mais il faut parier Avec responsabilité Les jeux d'argent Sont dangereux Mais si vous voulez Tenter votre chance Vous avez le code chronique Le lien en description Ou le code chronique A l'inscription Et ça vous permettra D'avoir ce bonus D'activer Au niveau des cotes Des cotes sèches Le Real Madrid Est largement favori A 1,52€ Valence est coté A 5,70€ Et le match nul Est coté A 4,25€ A l'issue du temps Réglementaire On va quand même partir Sur une victoire du Real Qui doit se relancer Et qui comme je l'ai dit A vraiment l'opportunité De lancer sa saison Calendaire Avec un premier trophée Valence ne va pas bien Et donc je vois Une victoire du Real Madrid Alors je n'ai pas de score exact A vous proposer Je partirai plutôt Sur une cote Que j'aime bien proposer A chaque fois A mes abonnés C'est les cotes buteurs Donc évidemment Le favori C'est Benzema Qui est coté A 1,76€ Il est à 3 buts Sur les 2 derniers matchs Ou ouais Je crois que c'est ça Donc en plus Il est très revanchard Pour 2023 Donc je pense Qu'il peut marquer D'autant plus Que c'est le tireur De pénalty Au niveau des autres attaquants Et ça je pense Que c'est intéressant A tenter C'est qu'on a Vinicius Qui est quasiment Coté à 3€ Vinicius qui a besoin De marquer lui aussi Pour lancer sa saison Enfin son année 2023 Il est coté à 2,89€ Et on a Rodrigo Qui est coté lui A 3,02€ Donc je pense Que le Real Va s'imposer Ça ne sera pas facile Mais je pense Que le Real Va le faire Et on peut On peut viser Un score comme 3,1€ D'ailleurs Est-ce qu'il y a La cote exacte Pour le 3,1€ Je vais vous dire ça De suite Le 3,1€ Pour le Real Madrid Est coté à 9,40€ Bon évidemment Les scores exacts C'est toujours risqué Moi je conseille Plutôt des codes buteurs Ou des qualifications Pour moi C'est quand même Plus facile De pronostiquer Ce genre de décision Les scores exacts C'est quand même La loterie Donc moi je conseille Pas beaucoup Mais en tout cas Mon pronostic Ça serait une victoire Du Real 3,1€ Je vois ce Real Mettre en danger Cette défense de Valence Qui est vraiment Très fébrile Par contre le Real Derrière On l'a vu Qu'on sait Quand même Pas mal d'occasion Et je ne serais pas surpris Qu'ils prennent Un but de Cavani Ou d'un autre joueur Voilà ce que j'avais à dire Les amis Donc pour ceux Qui veulent tenter leur chance Vous avez donc Le code chronique Sur BetClick Et puis on verra On verra Si on peut aller chercher Une 13ème Super Coupe d'Espagne Dimanche prochain Contre le Barça Ou contre le Betis Mais d'abord Il faut se focus Contre Valence Et si le Real Venait à gagner Cette Super Coupe d'Espagne Je pense que ça enlèverait Déjà une épine du pied A Carlo Ancelotti En remportant Un premier trophée Et ça pourrait même Libérer psychologiquement Ce Real Madrid Pour la suite De la Liga Voilà les amis Donnez moi Votre compo Votre pronostic Dans les commentaires Et on se retrouve Demain soir A l'issue de la rencontre Pour un débrief à chaud De ce Real Madrid Valencia Ciao les amis Ciao les amis Sous-titrage ST' 501